L'attitude 91 L'attitude 91 C'est parti, en fait moi j'ai regardé un petit peu sur Youtube Alors je sais pas comment on te considère comme un Youtuber C'est quoi les termes maintenant ? Le terme ouais c'est plutôt Youtuber effectivement Parce qu'après sinon il y a le terme podcasteur Le podcast c'est pas tout à fait ça Voilà c'est pas pareil Mais en fait Youtubeurs c'est Parce que là je vois que t'as quand même une vidéo Sur le bricolage fabrication d'un écran plat en LCD C'est en 2013 je crois Il y a deux ans il y a quand même 250 000 vues C'est pas mal ça quand même Alors c'est pas mal ouais c'est vrai que c'est pas mal C'est un bon début quoi C'est une sorte de frais déjà mis sur Youtube C'est ça et ça dépend Parce qu'après 250 000 dans l'absolu Ça fait un chiffre qui semble effectivement énorme Après mise en relation avec la quantité de vidéos qu'il y a sur Youtube Et le nombre de gens qui regardent des vidéos sur Youtube C'est pas si énorme que ça Alors je me considère pas comme étant vraiment un gros Youtuber Mais c'est vrai que c'est pas mal Et ça fait on va dire un petit public Et je trouve ça sympa quoi Mais pour l'argent de poste c'est pas mal Moi je connais pas de petits jeunes comme ça Qui sont repérés sur Youtube Pour commencer c'est un bon début je pense Après toi c'est quoi ? C'est que le but c'est de partager un peu Parce que c'est assez ingénieux Il y a l'autopsie d'un disque dur Alors mon but c'est plus de faire une vidéo Effectivement où je partage quelque chose Et je me suis un peu fixé l'objectif Que dans chaque vidéo Après l'avoir regardé La personne ait appris quelque chose C'est à dire qu'en refermant l'ordinateur La personne puisse se dire Tiens j'ai appris quelque chose dans la vidéo Effectivement Entre guillemets Je me coucherai moins bête ce soir quoi C'est un peu comme moi Avec ma chronique De l'infuscience De l'infuscience Du fameux professeur Leand Mais en fait C'est très pédagogique C'est des petits tutos Qui durent entre 4, 6, 7 minutes quoi Moi je trouve ça assez clair J'en ai regardé quelques-uns Il y en a beaucoup en plus Je trouve que tu... Beaucoup je sais pas C'est pas mal C'est créatif quand même Il y a une énergie quand même Oui c'est sûr Qu'il faut de l'énergie Parce qu'il faut savoir Que ça prend énormément de temps Bien sûr Il faut y préciser Tu fais les montages Tu fais tout toi Oui je fais tout Contrairement à ce qu'on pense Ça met énormément de temps A faire des vidéos Oui mais il faut connaître On en a eu la preuve un l'heure Il fait tout lui-même Oui Et on va reconnaître que d'ailleurs Pour ceux qui regardent les montages De Mr.T Enfin Guillem C'est des montages Très Enfin Au niveau des effets spéciaux C'est très sobre Et je trouve que c'est très dynamique Parce qu'il m'aide à une petite musique Une transition assez rapide C'est vraiment pro C'est vraiment pro Oui c'est très pro Avec Puis il y a sa petite Sa petite veste blanche aussi Non c'est très clean Et tout seul Avec Tu poses la caméra Hop et hop Alors ouais Je pose la caméra J'ai un micro pour le son Que je branche Donc un système Un ordinateur derrière Qui enregistre C'est Je vais dire C'était pas hyper simple Comme système au début Effectivement j'ai eu quelques ratés Sur les premières vidéos En termes de mise au point De etc De tout ce qui va avec Parce qu'en fait J'utilise pas une caméra J'utilise pas Une caméra de téléphone portable Par exemple Comme le font certains Ou une caméra Une caméra grand angle En fait j'utilise Un appareil photo Et donc Pour l'appareil photo La mise au point Est très importante Parce que dès qu'il y a Un petit décalage Tout de suite Ça devient flou Et c'est vrai Que sur les premières vidéos Quand je maîtrisais pas encore très bien Ça a pas toujours été très réussi Et il t'arrive de refaire Les expériences Avant le tournage Des fois des trucs qui foirent Alors oui Je teste toujours Un petit peu L'expérience Avant de passer à la vraie version Pour savoir un petit peu A quoi m'attendre Parce que sinon C'est vrai que c'est difficile De parler de quelque chose Qu'on ne connait pas du tout Alors Ce qui est un peu dommage Effectivement C'est que je filme pas Cette première tentative Parce que des fois Il y a des ratés Qui auraient pu être assez Voilà À mon avis Tu pourrais essayer De faire justement De filmer On va dire Ton avant Oui Ta première expérience Pour toi Connaître un peu le système Comme ça Ça pourrait toujours apporter des choses Dans certains cas C'est vrai C'est vrai qu'on me l'a conseillé Je devrais le faire Mais j'ai pas encore Enfin j'ai pas encore Et où tu trouves l'idée D'une nouvelle vidéo En disant Tiens je vais tester ça C'est complètement aléatoire Des fois C'est parce que je regarde Des bêtises sur internet Ça peut arriver Ou alors des fois C'est je sais pas Une fois par exemple Je me baladais sur Wikipédia Un peu comme fait tout le monde En cliquant sur une page au hasard Vous savez Ce bouton que tout le monde aime bien Puis au final Je suis tombé sur un article Que j'ai lu comme ça Puis qui m'a amené Un autre article etc Et au final Par exemple Je suis tombé sur une page Qui parlait de quelque chose Qui s'appelle L'effet Leidenfrost Et je me suis dit Mais c'est un truc Que personne connait Tiens je vais faire une vidéo dessus Ça peut être marrant Et puis voilà quoi Donc ça vient vraiment Ou alors je sais pas Comme ça une fois Je pense à quelque chose comme ça Je sais pas Dans le bus ou n'importe où Et je me dis Tiens ça c'est une idée Je pourrais peut-être En faire quelque chose Et puis après Moi j'aimerais bien Que tu me parles Parce que j'ai trouvé ça excellent Enfin il y en a beaucoup D'ailleurs je conseille Tout le monde à aller voir C'est musique l'ordre de Hamon Ou Hamon Je sais pas Je pense qu'on dit Hamon Mais c'est vrai que je sais pas Je connais pas exactement La prononce Et j'incite vraiment Les gens à aller voir Sur Youtube Parce que quand vous cliquez Sur le plus Il explique tout en plus Et c'est ça qui est génial Il prend vraiment le temps Et effectivement C'est de s'endormir Un peu moins bête Ou comme dit Certains en meurt écolier C'est exactement ça C'est très pédagogique Tu prends énormément de temps Et tu peux parler un petit peu Cette vidéo là De l'ordre du Hamon De l'ordre de Hamon Enfin à date Il y a deux ans Je suis désolé C'est moi j'aime bien regarder Non il n'y a pas de problème Mais il n'y a pas de problème Parce que c'est quand même Le début aussi Tout ça Enfin ça fait longtemps Comme que tu fais ça Alors j'ai commencé Ma date d'inscription Je crois qu'elle est marquée Sur la chaîne Youtube Il me semble que ça doit être Novembre 2012 Quelque chose comme ça D'accord Où un jour comme ça En fait je me suis dit Tiens bah je vais Je sais pas Je vais faire une vidéo Et tu finis de bûcher toi Et oui alors je les ai Alors au départ en fait Comme j'habitais chez mes parents Je les faisais chez mes parents Donc oui effectivement La chambre qu'on voit par exemple Dans la vidéo d'écran LCD Oui c'est ma chambre Voilà Et puis depuis J'ai eu un studio d'étudiant Un premier studio Et maintenant j'ai déménagé J'habite dans un autre studio encore Donc oui Je fais mes vidéos en fait chez moi J'ai pas les moyens de toute façon D'avoir un studio spécialisé Ou alors c'est studio à la maison C'est je pousse les meubles Et puis on fait comme on peut J'ai quelques chiffres à donner Si vous voulez Il y a quand même 4615 abonnés 450 750 vues Et membres depuis Ouais 18 novembre 2012 Voilà Et description Science électronique Bricolage Musique Trois petits points On parle de tout ici Voilà Et redonne-nous des quelques Gégames de vidéos que t'as fait RDS Les signaux RDS Alors oui ça c'était Une de mes premières vidéos Ça devait être la troisième je crois Ou quatrième peut-être J'ai C'était En fait c'était pendant Les vacances de Noël Ah ouais le RDS Radio Data System C'était pendant les vacances de Noël 2012 Et donc on va dire Je m'ennuyais un petit peu Et en fait je suis passé Everyone Et je me suis on va dire Un peu amusé Avec certains équipements Qui permettent en fait D'afficher du texte Sur l'autoradio Parce que bon Comme j'étais directeur technique Justement d'Everyman À ce moment là Je voulais essayer de comprendre Un peu mieux Comment ça marchait Et puis je me suis dit Tiens comme maintenant J'ai compris comment ça marche Pourquoi pas Pourquoi pas en parler effectivement Et quelle était la vidéo La plus rigolote à faire Ou celle qui t'a marqué le plus Le plus marqué Je sais pas La plus rigolote C'était peut-être celle Où je présente Un petit gradateur de lumière Qu'on peut commander Avec son téléphone portable C'est celle où je me suis peut-être Le plus amusé En termes de montage déjà Et puis en termes de vidéos Parce qu'il faut avouer Que c'était assez amusant Effectivement De faire bouger Enfin c'est toujours marrant D'avoir son téléphone portable On fait bouger Un petit curseur Et puis ça va arriver C'est le spectroscope De MyGaver Non c'est pas ça Elle doit s'appeler Webgradateur Si tu veux en remonter Un petit peu Et il arrive Parce qu'à ce moment Que tu deviens un peu connu Que des développeurs T'envoient des produits Non Non ça ne m'est jamais arrivé encore Ok d'accord C'est quelque chose Qui ne m'est jamais arrivé Et je ne sais pas Si je souhaiterais A moi-même Que ça arrive Parce qu'après Ça veut dire peut-être Un peu Moins être neutre Voilà c'est ça Faire une petite concession Un peu sur l'indépendance La neutralité Et c'est quelque chose Auquel je tiens aussi C'est à dire Je n'ai pas de Je n'ai pas de sponsors Particuliers Pourquoi pas en avoir un Mais dans ce cas Ça voudrait dire Peut-être plus développé Entre guillemets Professionnellement Tout ça Et je ne sais pas En fait je ne sais pas Je ne sais pas encore Il faut voir ce que réserve l'avenir Et là je vais te poser une question Parce que beaucoup Maintenant c'est à la mode Pour les youtubeurs Entre guillemets À quand une FAQ Une FAQ Faire une question Pour Ah une FAQ C'est sympa C'est à dire C'est à dire une FAQ Sur quelle C'est à dire que Si Parce que vu que tu es Assez populaire sur youtube Maintenant les gens Demandent Posent plein de questions Plus ou moins à Tim A un youtubeur Pour savoir Oui je crois que je vois Il y a des vidéos comme ça Maintenant Posez moi vos questions Peut-être que vous pensez En fait Un peu comme Ce que fait Antoine Daniel Par exemple Avec son 29 Le 29 Je pense que les gens Connaissent pas mal ça Alors je le fais un petit peu Dans ce que j'appelle Je fais un petit peu ça Dans ce qui s'appelle Les making of C'est à dire C'est des vidéos Sur lesquelles je vais pas Présenter une construction Ou un phénomène physique Scientifique Mais plus où je vais En fait parler Effectivement des vidéos Que j'ai faites Montrer quelques ratés Ou scène cachée Que j'ai pas Que j'ai pas gardé au montage Ou même vidéo Que j'ai pas sorti Certaines fois Et maintenant effectivement J'intègre quelques commentaires De gens Soit qui me posent des questions Soit qui font des remarques Et auxquelles je réponds Auxquelles j'explique parfois Parce que des fois Effectivement C'est vrai que c'est pas très clair C'est pas toujours très clair Ce que je voulais dire Moi ça me semblait clair Des fois ça allait pas toujours Donc effectivement T'as jamais eu de réaction Parce que souvent on voit Il y a des likes Et puis il y a des gens Qui mettent le pouce en bas Mais vraiment des réactions Ou des problèmes De gens qui sont oubliés de voir Enfin des contats Ouais voilà Alors ça m'arrivait une fois Pas physiquement C'est à dire personne Est venu me voir chez moi Je suis venu sonner à ma porte Non effectivement J'ai eu un commentaire Alors je sais plus C'était un commentaire Vraiment insultant Mais je sais plus Quels étaient les insultes précises Je vais peut-être pas les répéter Comme ça Parce que c'est pas très Ce sera pas très poli Quand même Mais du coup Ça va insultant C'est un jalousie Oui insultant C'est noble Quand c'est Voilà je reste correct Mais on va dire Quand c'est insultant Systématiquement je supprime Mais ça m'arrivait qu'une seule fois Et tu parlais dans toi Tu parlais d'Antoine Daniel Est-ce que t'as des youtubeurs Que tu apprécies Qui sont tes modèles Des youtubeurs J'apprécie Qui sont mes modèles Enfin vous disons que t'aimes bien Tout simplement Alors Oui j'ai bien aimé Le style de Les questions cons J'adore J'adore C'est Hugo Voilà J'ai oublié ça Je veux dire c'est son prénom Effectivement je trouve que c'est Effectivement c'est très léger Comme montage Et puis la promesse est tenue Ça ressemble un peu à ça tes trucs D'ailleurs Merci Mais ça peut-être dans une moindre mesure Mais effectivement J'ai trouvé que son principe Était vraiment pas mal C'est-à-dire De prendre une question Et de La promesse est tenue C'est-à-dire il répond à la question Et il s'investit bien Il a beaucoup de passion Il s'investit bien Surtout pour le style obique Et pour un peu Pour un peu lui faire sa pub Il a lancé maintenant Dis-moi pourquoi Où il répond Parce que c'est des choses Qu'il ne peut pas faire en tuto C'est des choses sur la chance J'imagine ça doit être dans le même genre Effectivement Et dans d'autres que tu apprécies ? Alors j'ai regardé un temps Les vidéos d'un gars Qui s'appelle Experiment Boy Je pense que vous le connaissez aussi Oui Il est super C'est un taré C'est un bon taré C'est un taré dans le bon sens Mais je trouve qu'il a A une époque Effectivement j'ai bien aimé Maintenant je serai un peu plus mitigé Parce que je trouve que Ces vidéos sont peut-être un peu Ces dernières vidéos En tout cas m'ont moins plu Je les ai trouvées moins intéressantes Un taré dans le bon sens Moi ce que je préfère chez lui C'est surtout Les montages qu'il fait En particulier Tout ce qui a été La télécommande Pour contrôler les explosions de loin Comment il s'appelle ? Experiment Boy D'accord Et tu dis que c'est un taré Dans le bon sens Oui c'est un taré Il fait des vidéos C'est un botch Comme un botch Tu crois ce que c'est un botch ? Non je ne vois pas Tu regarderas Et tu allais poser une question Léandre Non oui Et puis il y en a un autre Qui ressemble un peu Que j'aime bien Qui est Dr Nozman Je ne sais pas si tu connais Oui je connais Oui c'est un autre style Assez sympa aussi Et on parlait des youtubeurs Qu'est-ce que tu penses Ça c'est les questions Qu'on pose à tous les youtubeurs Qu'est-ce que tu penses De Norman et Cyprien ? Alors je ne sais pas Il faut leur reconnaître Une certaine part de talent Quand même Parce que c'est vrai Qu'ils ont Clairement Les premières vidéos de Norman En tout cas M'ont fait un peu rire M'ont un peu amusé Effectivement Mais c'est vrai que très vite J'ai trouvé que ça devenait Un peu Un peu comme quelque chose Un peu comme On pourrait dire Un plat sans goût Enfin je ne sais pas si vous voyez Quelque chose Un peu fade Voilà qui est fade Qui a un peu moins de saveur Et qui m'a moins plu En fait je dirais que Faire de la vidéo Juste pour faire de la vidéo Moi je ne sais pas J'ai toujours trouvé Que ça n'avait pas Un intérêt énorme Après c'est pour ça Que moi je me suis fixé Un peu cet objectif De toujours vouloir Essayer d'apprendre Quelque chose Aux gens Et de ne pas faire Juste une vidéo Pour faire une vidéo Alors après je ne dis pas Que c'est des gens Qui n'ont pas de talent Loin de là Mais je ne sais pas En tout cas moi Je ne me verrais pas Faire du podcast Comme ça Mais tu as un lien Facebook Tu as quelque chose On peut trouver Par ma chaîne YouTube Ou pas Ouais j'ai une page Facebook Effectivement C'est Mister T Ou c'est Oui Mister T C'est comment ça s'écrit Mister T Les défis sinon Normalement On devrait trouver Et Mister J'écris en abrégé Avec juste MR En fait Et pour finir A moins que tu as Autre chose à rajouter Mais pour finir Quel conseil Tu donneras à un YouTuber Qui voudrait commencer Ouais les petits jeunes Il y en a plein De plus en plus Juste de commencer Les pièges à éviter Voilà justement C'est un peu pour ça C'est un peu pour ça Que je dis ça C'est de commencer Tout simplement Parce que Je connais quelqu'un Justement qui aimerait bien le faire Et qui hésite un petit peu A le faire En se disant Ouais mais je vais commencer Ce sera pas bien Etc Oui bah moi aussi Ma toute première vidéo Je la regarde maintenant Je fais Bah c'est l'expérience Voilà c'est ça Et toute façon Si on commence jamais On progresse jamais Donc de toute façon De commencer Le piège Je sais pas s'il y a vraiment De piège en fait Je dirais Vaut même mieux Faire des bêtises Que de ne pas en faire Parce qu'à chaque fois Qu'on fait une bêtise On apprend quelque chose Donc Ouais j'ai pas vraiment De piège en fait A donner Parce que les Les chaînes qu'on trouve Parce que maintenant Il y a plein de chaînes Qui se ressemblent C'est souvent sur les jeux vidéo Avec une face cam Etc Bon voilà Donc bah écoute Guilhem à moins que t'es Autre chose à rajouter Est-ce que Je vais peut-être dire Quand même pourquoi Je me suis appelé Mister T Bah oui Ça serait peut-être bien Qu'on connaisse L'origine de ce fameux Mister T C'est pas l'agence juriste C'est vraiment juste Qu'en fait Je savais pas quoi prendre Comme ce dos Et puis j'ai pris Mon famille Et j'ai gardé le thé Et t'es quand même D'ici du 91 En fait Moi je suis pas Né Comment t'as été On sait pas en fait On n'a même pas demandé D'où venez en fait Je suis né en Lorraine Parce que mes parents Mes parents ont beaucoup déménagé Mais c'est vrai que mes parents Actuellement habitent dans l'Essonne Et du coup J'ai fait une partie de ma scolarité Effectivement à Évry D'accord Et du coup C'est comme ça en fait Même que j'ai connu Évry One Et que j'ai Je suis resté Donc à Évry One Quelques années Et c'est pour ça Donc aussi Que Haroun considérait Que j'étais aussi Quelqu'un un peu d'Évry D'accord Et d'où ma présence Aussi dans l'attitude 91 Ce soir Ouais bah merci En tout cas C'est très gentil d'être venu Après moi je sais pas Toi si tu veux Enfin si déjà T'arrives à en vivre de ça Et puis quels sont tes souhaits Par la suite Si t'as des perspectives Donc non J'arrive pas à en vivre clairement Est-ce que Si t'as un appel Bah n'hésite pas On sait jamais Bon l'appel Ce serait pour ma prochaine vidéo Qui va sortir d'ici Une semaine et demie Pas le week-end Pas le week-end qui arrive Mais celui d'après Donc comme d'habitude Le thème reste top secret Jusqu'au jour de la sortie J'ai un peu la surprise Mais je mettrai Je vais mettre un petit indice D'ici un jour ou deux Je pense Et ça qu'on trouve Sur Je vois en fait Il y a une page Facebook Les défis de Mr. T Oui Donc ça A trouver Et là c'est là-dessus Que tu balances des petits indices Tout ça Je balance des indices Je mets Quelques actualités scientifiques Des fois Qui m'ont plu Ou qui m'ont semblé intéressantes Qui pourraient potentiellement Intéresser les gens Effectivement Et c'est là que je mets des indices Sur mes prochaines vidéos Et dernière question Si tes fans Enfin ceux qui te suivent Veulent te proposer une expérience C'est possible Bien sûr oui Alors c'est quoi ? Où est-ce qu'on peut te joindre ? Sur Facebook Donc les défis de Mr. T Twitter C'est Tienogé T-I-E-2-A-N-O-T Et j'ai Là pareil Je n'étais pas inspiré Et sur Facebook aussi Sur Google Plus aussi Pour les rares personnes qui ont J'ai une page aussi Les défis de Mr. T Sur laquelle vous pouvez laisser Des commentaires Ou même sur ma chaîne YouTube Tout simplement Des commentaires Alors c'est jamais arrivé Que quelqu'un me propose Un défi en fait Que je réalise pour l'instant Mais si ça arrive Je n'hésiterai pas à le faire Sous réserve que ce soit faisable Évidemment Parce que Bon par exemple Envoyer une fusée sur la lune C'est pas tout à fait dans mon budget Pas encore En tout cas En tout cas Pour le défi de venir La Latide 91 Ce soir Il est réussi Merci à toi J'ai quand même une dernière question On a fait deux interventions La semaine dernière Sur quoi Enfin en tout cas moi C'était quoi Les interventions que je faisais Les faux amis Sur les réseaux Sur les Enfin pas les réseaux sociaux Mais sur les mots anglais Les mots anglais Alors ma question c'est Pourquoi Mr. T Et pas Monsieur T Parce que ça fait plus classe J'ai choisi mon pseudo En trois minutes Donc D'accord Mais en trois minutes J'ai choisi un pseudo en anglais C'était juste ma question J'ai quand même gardé Les défis 2 Qui sont français Ça fait une majorité de mots français Avec ça je pense Je ne dis pas Les défis Non Les défis Ça fait moche En tout cas Donc allez bien voir Mr. T Donc c'est tout simple C'est M R Puis la lettre T C'est pour mon plus simple Sur le net N'hésitez pas Puis donne nous tes nouvelles aussi De temps en temps Quand même Ça serait cool Bien sûr J'ai montré pas De 91 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada